L'Arc Club de Nîmes, c'est une grosse histoire sur plus de 30 ans. On a eu régulièrement des gens sélectionnés aux Jeux Olympiques, ce qui est une de nos principales fiertés. Ce week-end, on organise une manche des Indoor World Series. C'est un circuit mondial international. Cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, c'est perturbé. Il n'y aura que deux étapes, Nîmes et Las Vegas, avec les finales à Las Vegas. C'est un événement qui accueille l'élite mondiale. On a l'honneur d'avoir la possibilité d'organiser cet événement. Moi, le tir à l'arc, ça fait un peu plus de 25 ans maintenant que je pratique et que j'ai fait mes débuts. Et aujourd'hui, je le pratique à haut niveau. C'est un sport qui est accessible à tous. En fait, ce qui est important, c'est d'aimer ce qu'on fait et de se donner les moyens de le faire. Et à partir du moment où on met ces deux éléments-là ensemble, ça permet de se projeter et puis de réussir. Alors ce week-end, le gros tournoi international de Nîmes, c'est une compétition en salle. Donc on tire à 18 mètres sur des blasons, comme on les voit derrière moi, avec le centre de la cible qui vaut 10 points. On fait un tir de qualification qui dure 60 flèches, donc qui nous donne un score sur 600 points. Et à l'issue de ce score, on aura un classement, du premier jusqu'au 64ème. Et après, on rentre dans un processus de match à élimination directe. Donc le premier rencontre le dernier, le deuxième rencontre l'avant-dernier, et qui permet, match après match, de finir et d'aller jusqu'en finale, sur les finales qui auront lieu dimanche au Parnasse. Ce World in the Tournament sera une magnifique publicité pour nos archers de Nîmes, pour ce sport. Ça va être une magnifique également publicité pour notre belle ville, avec une belle organisation, pas moins de 700 athlètes seront présents, 300 Nîmois. On le sait, Jean-Paul Fournier est très attaché à accompagner ces événements au rayonnement mondial. On pourra bénéficier aussi d'une belle population de touristes sur ces trois jours de compétition, qui fera rayonner la ville. Et puis on fera en sorte d'accompagner nos athlètes et d'encourager nos Nîmois qui sont encore dans une belle petite course et qui seront performants pour nous représenter aux JO. Ce tournoi-là, j'ai eu la chance déjà de le gagner deux fois. Mais aujourd'hui, moi, quand je vais sur une compétition, mon objectif, c'est de le gagner. Donc que la compétition, ce soit un championnat départemental, le championnat de France, la compétition internationale de Nîmes ou les JO, l'esprit compétiteur est là et le but, c'est de la gagner. Donc l'ambition ce week-end, c'est de donner le mieux possible de ma personne, m'épanouir dans le tir à l'arc et puis éventuellement d'arriver jusqu'au bout.